Salut à tous, c'est Johan, des Yes. Alors il y a quelques semaines, on vous a présenté François de Broer et le Nico Trottoir. Comme on l'aime beaucoup, comme on le trouve très doué, très sympa et très humble, on a décidé de vous montrer le deuxième épisode. Tu vois Johan, tu fais comme ça, tu fais une chose à la fois simple et bien rythmée. Ouais mais je suis pas sûr parce qu'on a déjà fait une vidéo où on me présente, c'était super. Il faut insister parce qu'il faut que les gens conscientisent bien qu'il y a un nouveau Yes dans l'équipe. Un nouveau Yes ? Il n'y a pas de nouveau Yes, tu fais pas partie. On fait quoi ? On est dans une vidéo des Yes ensemble ? Je suis un nouveau Yes. T'es pas un Yes, t'es pas un Yes. T'es comme un guest mais pas connu. Ok d'accord. Alors déjà les gars, vous n'êtes pas non plus super connus. Et ensuite, je trouve que c'est bien de ramener un peu de fraîcheur parce que ça tourne un peu. Donc on est pas mal mais disons que vous vous cherchez un peu en ce moment. T'étais où toi ? T'étais où en 2013 quand on allait dans la rue avec les copains, qu'on avait nous le même matériel, qu'on allait embrasser des filles et qu'on se faisait insulter sur internet parce que les gens sont trop cons pour voir que c'était une blague ? Quand on était au Havre, quand on a tourné Mario, quand on était tout nus sur la plage et que les policiers nous ont dit c'est qui, pourquoi il y a Mario et Luigi qui sont tout nus et qu'on a dû répondre c'est pour un intervent de vie de gaz. Je faisais du théâtre moi. Je faisais de l'art. D'accord ? Hein ? Je faisais des courts-métrages d'auteurs. Je montrais pas mon cul sur internet pour faire trois vues. François Debreur, c'est un artiste, un collègue et aussi un ami. Il a monté sa chaîne YouTube et il a 4000 abonnés. Mais pour pouvoir continuer son programme et avoir des financements, il lui en faut 10 000. Donc on vous demande pas souvent de l'aide mais si vous voulez qu'il fasse d'autres vidéos, si vous voulez encore le revoir, vous pouvez nous aider, vous pouvez l'aider en vous abonnant à sa chaîne. Il y a le lien de sa chaîne juste en bas de la vidéo. Voilà, merci, merci du fond du cœur. Voilà, j'ai fait le podcast moi ! T'as bien dit que j'étais un yes ? Non. Bonjour à tous, donc vous l'avez bien compris, cette semaine on vous présente un sketch pas de nous mais de François Debrouwer. Si jamais vous aimez et vous avez envie de le soutenir, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sketch. Énorme bisous. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez des vegans ? Moi personnellement, les vegans, j'ai jamais trouvé que c'était des bonnes bagnoles parce qu'ils s'éconfortent et tout mais t'as pas de reprise, t'as pas de puissance, tu vois. Non, les vegans, c'est pas des voitures, c'est comme les végétaliens. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis vegan, complètement, complètement. Nourriture, fringues, cosmétiques, tout. Ceux qui mangent pas de viande ? Ouais, bah écoute, ceux-là, moi, je peux pas les boire. Je crois à la réincarnation de toutes les espèces. Donc si tu veux, pour moi, quand tu tues un moustique, ça se trouve, c'est ton arrière-grand-mère. Ou même pire, tu vois, une star, genre prince, quoi. On nous empêche de cloper. Soit, on nous empêche de boire. Demain, on pourra plus bouffer de saucifleurs ? Non, mais attends, ça va, faut arrêter, là. Je pense, personnellement, de mon point de vue, que les gens sont formatés, voilà. Par exemple, dans mon cas, ils vous achètent un jambon-beurre, ils pensent que c'est plus énergétique, mais moi, le gluten, je le dis haut et fort, ça me ballonne, voilà. Je préfère de loin une salade de tofu, par exemple. C'est pour ça, maintenant, moi, je suis devant un bio, comme ça, c'est plus ça. Tu prends 150 grammes de petits pois, tu émences un oignon rouge que tu fais revenir à feu doux dans un filet d'huile d'olive. T'ajoutes l'eau boulgour, l'eau bouillante. En 15 minutes, c'est prêt, c'est du pur vegan, frère. Et les noix de cajou ? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux aussi concasser tes petites noix de cajou pour le croquant. Bien vu, frère. J'ai parlé avec un type sur Internet qui connaît un mec dont le pote a bossé dans un abattoir. Il paraît qu'on donne du foie gras aux abeilles qui, du coup, produisent du lait de chèvre et qu'on injecte du saumon transgénique à des vaches folles qui mangent du cheval. Ça fout les jetons, quand même. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes vegan ? Non, mais les légumes, c'est pire. Il paraît qu'il y a des pois chiches, gros comme des citrouilles. D'accord, 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 je crois qu'on a compris. Ouais, bah, vous voulez pas entendre, mais si on veut que ça change, il faut que les gens commencent par mieux s'informer. Moi, je vérifie toujours les emballages, parce que t'as du bio, ils ont le logo, mais pas l'éthique, tu vois ce que je veux dire. Il y a des nitrates, des conservateurs, entre nous, des saloperies, quoi. Après, quand t'es vegan comme moi, il faut prendre des petits compléments alimentaires type B12. Ah ouais, d'accord, tu te fumes un petit B12 et puis ça repart, quoi. De quoi tu me parles ? C'est une vitamine contenue dans une algue, la spiruline. Ah ouais, c'est quoi ça, la spiruline ? C'est votre nouvelle cam', c'est ça ? C'est votre nouveau business ? Vas-y, casse-toi, maintenant, tu me fatigues, là. Si tu veux pas finir en papillote, là. Vas-y, casse-toi, casse-toi toi aussi, là ! On est quoi, nous ? On est des chasseurs-cueilleurs, tu vois ? Moi, mon grand-père, il est chasseur, par exemple, ok ? Il était pas cueilleur, euh... Bon, il avait autre chose à foutre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la nature, il y a des prédateurs et il y a des proies, c'est comme ça, voilà. Donc, vas-y, prends ton petit micro, va dans la savane et va expliquer au lion qu'il peut pas bouffer l'antilope, tu vas voir comment il va te recevoir. Donc, vous pensez qu'il faut interroger les animaux directement ? Non, mais t'es con, tu le fais exprès. Non, mais ça va, cassez-vous, là, les gauchos, là. Cette récente prise de conscience végane est quand même une véritable aubaine pour ma communauté. Moi, j'ai l'impression que les mentalités changent, hein ? On entend moins des phrases du type « Noël sans foie gras, c'est pas Noël ». Même les surnoms un peu dégradants comme « Mon poussin » ou « Mon canard » sont de moins en moins employés. Non, il y a du progrès. Je suis confiant.